Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire dédié au respect de la vie privée dans le cadre du Web Analytics. Quelques petites précisions techniques avant de commencer, je vous invite à regarder sur votre écran dans la partie chat quelques recommandations pour bien suivre ce webinaire. Deux infos principales pour toutes les questions, vous avez une boîte Q&A à votre disposition sur laquelle on se basera pour répondre à vos questions. Et puis en bas de votre écran, vous avez également un bouton Fit to Screen qui vous permettra de voir nos slides au bon format sur votre écran. Voilà, là c'est pour la partie pratique. Donc si on vient dans le vif de notre sujet, vie privée Web Analytics, on est ensemble pendant une heure pour parler de tout ça. Une présentation qui va durer environ 45 minutes, qui sera suivie d'une session de questions-réponses. C'est une présentation assez dense, comme vous le verrez, mais on vous fournira bien sûr le support à la fin. Et puis voilà, on prendra le temps qu'il faut pour répondre aux questions. Et si on n'a pas le temps de toutes les prendre, on fera en sorte de répondre à chacun d'entre vous par mail suite à notre webinaire. Alors, pour vous présenter ces informations aujourd'hui, donc moi je suis Nicolas, je suis le délégué à la protection des données pour AT Internet. Je suis accompagné aujourd'hui de Louis-Marie, qui est un consultant et qui travaille plus particulièrement sur ces sujets de la privacité. Notre agenda du jour est composé en deux parties principales. La première sera assez axée, contexte législatif, réglementaire, où on fera un petit rappel des bases de ce qui se passe en France, en faisant un petit état des lieux concrets de la mise en application des différentes réglementations. Et on verra pourquoi dans ces conditions, l'ACNIL, depuis cet été, a mis en place un nouveau plan d'action en cours qui prendra effet à partir de 2020. On verra sur tout ça. Et dans une deuxième partie, Louis-Marie viendra un peu plus particulièrement sur les options que AT Internet vous donne pour assurer votre mise en conformité vis-à-vis de toute cette partie réglementaire que l'on va voir en première partie. Donc, le contexte législatif en France, forcément avec le RGPD de l'Union européenne, il commence par ce niveau-là. On a donc niveau européen, on a ce fameux RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Donc, c'est un règlement, ça veut dire qu'il s'applique directement à tous les pays de l'Union européenne sans besoin d'être transposé en loi nationale. Il prévaut d'ailleurs sur toutes les législations nationales. Donc, c'est un texte assez dense qui fait 99 articles. Il est assez général sur la protection de la vie privée, des données personnelles. Ça va préciser des principes fondamentaux, ça va apporter des définitions, ça va rappeler le droit des personnes par rapport à leurs données, les responsabilités des différents acteurs. Ce texte doit être complété par une directive qui s'appelle la directive e-privacy. Donc, pour l'heure, c'est un texte en fait qui va parler plus particulièrement à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Donc, c'est le domaine qui nous concerne directement ici, c'est celui qui va nous intéresser. C'est une directive, pour l'instant, ça veut dire que c'est un texte qui fixe des objectifs, charge ensuite à chaque pays de fixer ses propres mesures pour atteindre ces objectifs-là. Ce texte, cette directive, doit normalement devenir un règlement à terme, donc tout comme le RGPD qui devra s'appliquer à tous les pays. Ça prend un peu de retard, donc pour l'instant, ça reste au niveau de la directive. Il n'y a pas encore de date annoncée pour que ce texte devienne un règlement et s'applique donc à l'ensemble des pays. Donc ça, c'est niveau européen. Si on descend sur ce qui nous concerne plus directement, côté français, notre base, un petit peu de législation nationale, c'est la fameuse loi informatique et liberté, qui date déjà de 1978, qui a été revue en 2019, notamment pour s'adapter au RGPD et aux différentes marges de manœuvre nationale que ce texte a autorisé. Dans cette loi-là, il y a un article qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'article 82 sur l'information et le consentement. Et c'est justement cet article-là qui va transposer en droit français les fameuses informations de la directive e-privacy dont on a parlé tout à l'heure. Alors, dans la loi informatique et liberté, cet article 82 fait quelques lignes, il n'y a pas beaucoup d'en détails. C'est pour cela que la CNIL, dès 2013, a produit un texte qui s'appelle « La recommandation au cookie traceur ». C'est un texte essentiel pour nous, qui fait actuellement l'objet d'une revue par la CNIL qui se produit en deux étapes. Après, on reviendra un petit peu plus en détail sur tout ça, c'est vraiment la partie très réglementaire. Cet été, en juillet 2019, la CNIL a publié des nouvelles lignes directrices dont l'objectif est vraiment de synthétiser le droit applicable actuellement et à suivre, dernière étape, la fameuse recommandation de 2013 sera, elle, entièrement revue à jour en 2020. En 2020, pourquoi est-ce que ça tarde un peu ? Parce que la CNIL est lancée actuellement dans une concertation avec les différents acteurs, mais pour s'assurer que ce texte corresponde parfaitement aux différents besoins au niveau national. Donc voilà un petit peu pour cette partie concept réglementaire. Cette slide-là, je vous rappelle de façon très générique les grands principes qu'on va retrouver dans la RGPD et dans nos lois nationales. Je ne vais bien sûr pas revenir dessus en détail. Elles ont déjà fait l'objet de nombreux webinaires par le passé autour de la RGPD. On retrouve quand même des notions clés de droit des personnes concernées, de finalité des traitements, de minimisation des données, de pénalité. Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Je vais quand même cependant revenir sur trois parties, sur trois notions qui me semblent particulièrement importantes à souligner. C'est la notion de données à caractère personnel, la notion du laisséité de traitement et la notion d'information. Alors, pourquoi revenir dessus ? Parce que ce sont encore des notions qui font l'objet de pas mal d'interprétations diverses et variées. On va essayer de résumer ici. D'abord, la définition de la caractère personnelle, pour être très clair, ça c'est l'article K du RGPD qui la redonne. Une information à caractère personnel, c'est toute information sera pourtant une personne physique identifiée ou identifiable. Ce qui veut dire que, dès que vous allez avoir, dans une base de données, dans un fichier, un élément qui permet d'identifier une personne, toutes les informations, l'ensemble des informations qui vont se rattacher à cet identifiant-là sont considérées comme des données à caractère personnel. C'est important de souligner, parce qu'encore aujourd'hui, on voit de nombreuses interprétations des acteurs, notamment dans Web Analytics, qui vont se baser sur d'autres définitions, pas des définitions du RGPD, des définitions un peu plus nord-américaines, de PII, Personnel Identifiable Information, et qui vont se baser en disant, finalement, en se fixant sur ces définitions-là, on ne collecte pas de données personnelles. Voilà, ce qu'il faut, gardons bien ça en tête, dès qu'on va avoir quelque chose, une information qui identifie quelqu'un, tout ce qui va se rattacher à ça va être considéré comme de la donnée personnelle. Pourquoi c'est important de préciser ? Notamment, parce que c'est relatif, des droits fondamentaux, je le rappelle le RGPD, droit d'accès des données, droit à l'effacement des données, quand personne concernée fait ce genre de droit-là, ça va concerner l'ensemble de ces données personnelles, donc l'ensemble des données qui peuvent être liées à ces différents identifiants qu'on peut avoir collectées. Donc, notion importante à rappeler. L'autre information, c'est la notion de lycéité du traitement. Ça, c'est un mot qui est revenu un peu à la mode avec le RGPD. Voilà, un traitement licite, en fait, c'est un traitement qui est permis par la loi, qui est conforme à la loi. C'est une question qui peut vite être compliquée. Le RGPD donne six conditions qui vont faire qu'un traitement peut être licite. En ce qui concerne Web Analytics, on va résumer l'affaire assez facilement. Quand vous faites du Web Analytics pour tracer un internaute, vous êtes obligé de faire des opérations de lecture ou d'écriture sur le poste de votre utilisateur. Écriture, ça va être le dépôt d'un cookie. Lecture, ça va être aller chercher un identifiant qu'il a, par exemple, sur son mobile pour permettre d'avoir quelque chose qui va permettre de repérer cet utilisateur-là. Cette opération en elle-même, cette opération de lecture-écriture, demande un consentement préalable de vos utilisateurs. Donc, c'est vraiment la première condition énoncée par le RGPD. La personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel qui prévaut, en tout cas, pour le Web Analytics. Ceci étant dit, et c'est quelque chose qui est important, sur lequel on reviendra tout à l'heure, l'ACNIL, en ce qui concerne la mesure d'audience, dont on parle aujourd'hui, considère que sous certaines conditions, on n'a pas besoin de recueillir de façon préalable ce consentement dans la mesure où on va s'assurer de faire une mesure d'audience qui n'est pas intrusive et qui permet de respecter la vie privée. On reviendra bien sûr en détail sur tout ça. C'est très important. Ça veut dire que quand vous utilisez une solution de Web Analytics comme AT Internet, vous pouvez être dispensé de ce recueil de consentement préalable pour faire de l'analyse. On reviendra dans le détail sur les conditions de cette exemption. Troisième point important sur lequel je souhaitais revenir pour bien rappeler les grands principes, c'est la notion d'information. Pour dire, l'information est aussi importante, quand on va parler de respect de la vie privée, l'information est aussi importante que le recueil du consentement. L'information donnée à vos utilisateurs est très importante. Elle, pour rappel, si on revient sur l'histoire du consentement, les adjectifs qui vont vraiment caractériser le consentement sont un consentement libre, spécifique, éclairé, univoc. L'information est vraiment là pour répondre au caractère éclairé du consentement. Pour qu'un utilisateur donne son consentement de façon tout à fait éclairée, il faut, c'est obligatoire, lui fournir toute une série d'informations. Je les affiche à l'écran. C'est exactement celles qui sont indiquées dans le RGPD, en l'occurrence, articles 13 et 14. Toutes ces informations-là, pour chacun de vos traitements, chacune de vos finalités pour lesquelles vous collectez des données de vos utilisateurs, vous devez être en mesure de fournir ces informations-là pour bien éclairer vos utilisateurs. À titre d'illustration, vous avez pu le voir par le passé, dernière semaine, dernier mois, il y a déjà eu pas mal de pénalités qui ont été données pour justement des défauts d'informations, soit manquants, soit pas claires du tout. L'information doit être claire et parfaitement intelligible. Alors, ça, ce sont les grands principes. Il est maintenant intéressant de faire un petit état des lieux de la mise en application concrète, en tout cas en France. Donc là, on se repose sur une étude qui a été faite par une société qui s'appelle Empiric, une étude assez intéressante, donc qui date déjà de mai 2019. Donc les choses ont probablement évolué depuis, mais ça illustre bien un petit peu l'état des lieux en France. Donc cette société a étudié les 100 sites les plus visités en France et a regardé un petit peu comment ces sites s'étaient organisés vis-à-vis du recueil de consentement. Première information intéressante, Empiric a constaté que 93% des sites avaient bien placé un bandou cookie sur leur page d'arrivée. C'est une bonne nouvelle, c'est effectivement ce qui est demandé. On doit afficher ce bandeau-là pour recueillir le consentement. En tout cas, c'est un moyen pour le faire. Et en l'occurrence, sur ces 93%, 50%, à peu près 50% des sites utilisent déjà une solution de type CMP, Consent Management Platform, qui permet la gestion du dépôt de cookies clé en main. Et donc le reste, encore sur des solutions custom. Donc ça, c'est le premier chiffre intéressant. Par contre, où ça se gâte un peu, c'est que cette société a remarqué que malgré le bandou cookie avec la gestion des préférences, etc., 78% des sites commençaient déjà le tracking immédiat sur l'ensemble des cookies qui sont concernés. 78% commençaient le tracking bien avant le consentement de l'utilisateur. Donc ça, c'est un point négatif. Et encore un point un peu plus grave, c'est que malgré le fait, donc 42% des cas, malgré le fait qu'un internaute ait spécifié sa volonté de ne pas être tracé sur différents cookies, 42% des sites continuaient quand même à faire du tracking. Donc ça montre bien qu'on a un concept réglementaire assez précis, assez structurant, qui vient de donner un certain nombre de règles qui se précisent au fur et à mesure. Mais en tout cas, en mai 2019, et ça doit encore être le cas forcément aujourd'hui, la mise en application n'est pas encore vraiment au niveau des attentes. Donc c'est pourquoi l'ACNI l'a décidé, et en attendant notamment l'arrivée de ce e-privacy qui va devenir un règlement au niveau de l'Européen, pour l'instant ce n'est pas encore un règlement, en attendant cette arrivée-là, l'ACNI l'a décidé de mettre en place un plan d'action en deux étapes. Donc c'est un plan d'action dont le sujet est le ciblage publicitaire en ligne, ce n'est pas le cœur du sujet de la mesure d'audience, mais ça nous concerne ici par le biais de la problématique des cookies traceurs. Cookie traceur, c'est un outil utilisé par la publicité en ligne, le Web Analytics utilise le même type de technique pour rassurer la traçabilité de ces utilisateurs-là, donc on va être entièrement concerné par ce que dit ce plan d'action-là. Donc ce plan d'action, on l'a vu tout à l'heure rapidement, deux étapes, publication de nouvelles lignes directrices cet été, on va revenir un petit peu dessus pour voir ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont rappelé, et publication dans les mois qui viennent, donc l'ACNI se base début 2020, il n'y a pas encore de date précise, une nouvelle recommandation qui viendra vraiment aller plus loin encore sur les modalités pratiques du recueil de consentement. Alors, si on revient maintenant sur ces nouvelles lignes directrices qui sont sorties en juillet dernier, c'est un texte très intéressant qui fait cet article, qui a vraiment cet objectif-là de synthétiser le droit applicable, à la limite j'allais dire si vous alliez à lire un seul, résumer à un seul endroit un petit peu toutes les obligations, ce texte-là est parfait pour ça. Ça va d'abord dans son article 1 rappeler le champ d'application, de quoi parle-t-on, quand on parle de traceurs, de mesures d'audience, etc. Voilà, premier point important, même si encore là on est comme au niveau de rappel, la clinique l'avait déjà dit, mais on parle bien de traceurs. On a jusqu'à peu, beaucoup parlé de cookies, voilà, cookies c'est trop restrictif, il faut parler de traceurs. Un traceur c'est ce qui va pouvoir être appliqué via des opérations de lecture ou d'écriture sur les postes de vos utilisateurs. Encore une fois, écriture, dépôt de cookies, lecture, aller chercher une information, par exemple sur un téléphone pour récupérer un identifiant qui vous permettra de donner un identifiant à vos utilisateurs. Tout ça ce sont des opérations de lecture et d'écriture, on parle bien de tout ça, ça concerne tout device connecté, forcément, et ça concerne toute méthode qui va permettre d'identifier, de reconnaître un visiteur sur l'ensemble de sa visite. L'article 2 va parler des modalités, pardon, du recueil de consentement. Donc, rappelle que ce recueil du consentement doit être très à la base opérations. Il rappelle les quatre mots magiques d'un consentement qui va être libre, spécifique, éclairé, univoque. On a vu tout à l'heure un peu le côté éclairé avec l'information. La nouveauté dans ce texte de juillet 2019, c'est sur le côté univoque. Donc, univoque, le contraire d'ambigu, un consentement doit être univoque. Pourquoi est-ce qu'il y a une nouveauté dans ce texte-là ? C'est que dorénavant, toute opération de scroll de la part de vos internautes ou de simple poursuite de navigation sur d'autres pages du site ne vaut pas pour consentement. Jusqu'à maintenant, il y avait encore cette autorisation-là. C'était d'ailleurs affiché sur pas mal de bandes de cookies. En poursuivant votre navigation, vous consentez à la tracémité, etc. Voilà, ce n'est plus le cas. Depuis juillet 2019, c'est écrit dans les textes. Ceci dit, on verra aussi tout à l'heure, la CNIL va laisser un petit délai d'adaptation aux différents acteurs de six mois pour se mettre en conformité par rapport à ça. Mais c'est la grande nouveauté. Le scroll, la poursuite de navigation ne vaut plus pour consentement. Un consentement, ce sera vraiment une opération. L'internaute qui viendra cocher une case en disant, oui, j'accepte d'être tracé. La nouveauté aussi qu'apporte ce texte-là, c'est que les responsables de traitement doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve qu'un internaute, à un moment donné, a fourni son consentement. Et ça rappelle que ce consentement, il doit être facile à donner, il doit être facile à retirer et il doit être facile à refuser. Voilà des opérations que proposent notamment les fameux outils CMP actuellement, le Consent Management Platform, pour faciliter un petit peu ce consentement. L'article 3, c'est un rappel, mais également qui a son importance. Cet article 3 va dire, dès qu'on va avoir un traitement de données personnelles, il faut que les acteurs soient correctement qualifiés. Alors les acteurs autour d'un traitement de données, ça va être les responsables de traitement, les sous-traitants, parfois les co-responsables de traitement. Tous les acteurs doivent être correctement identifiés et leurs rôles, leurs obligations, doivent être indiquées dans un acte juridique. Voilà, un contrat, dès qu'il y a un traitement de données personnelles, quand différents acteurs sont impliqués, un contrat, alors en l'occurrence, on appelle ça un accord de traitement de données personnelles, un DPA en anglais, un Data Processing Agreement, c'est quelque chose qui doit être signé par les sous-traitants, les responsables de traitement, et un document qui va vraiment préciser quels sont les rôles, responsabilités, et comment est-ce qu'on va opérer les droits des internautes, où sont stockées les données, combien de temps on les gardait, etc. C'est très important, on invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent, dans le cadre Web Analytics, à s'assurer que votre solution est bien encadrée par ce type de document-là sur le traitement des données personnelles. L'article 4 est un rappel également, mais aussi important, parce qu'on avait eu certainement tendance à l'oublier. Cet article-là rappelle que les paramètres du terminal, c'est-à-dire concrètement sur les navigateurs, les parties options, où on va pouvoir refuser le dépôt de cookies, ce genre de choses, le fait de renvoyer à ces paramètres du navigateur pour gérer le consentement au niveau d'un site, ce n'est pas considéré comme suffisant pour exprimer le consentement. C'est la clinique qui dit ça, pour les raisons suivantes, c'est que quand vous allez simplement sur les paramètres du navigateur, vous n'avez pas assez d'informations sur le traitement qui sont faits, et c'est strictement limité aux cookies, donc ce n'est pas complet. Donc quand vous avez des sites qui renvoient sur les différents navigateurs pour dire, si vous refusez votre consentement à rendez-vous sur les paramètres du navigateur, ce n'est pas jugé comme suffisant, il faut vraiment que vous ayez une solution adaptée à votre site et aux différentes finalités que vous avez. L'article 5 est également très important, mais il nous concerne plus particulièrement, c'est le cas des traceurs de mesures d'audience, donc par exemple Internet. Ce qu'on rappelle cet article-là, c'est que dans certaines conditions, on n'est pas obligé de recueillir le consentement des utilisateurs pour faire du web analytics. Il y a forcément, bien sûr, toute une série de conditions qui s'appliquent pour pouvoir prétendre à cette exemption-là. Elles sont assez complètes. Oui, Marie, tout à l'heure, reviendra dessus en détail, ça fait un point important sur lequel on peut revenir. Une nouveauté particulière dans ce texte de 2019, c'est que dans ces conditions-là, il est permis de conserver les données que l'on a collectées pendant 25 mois jusqu'à maintenant pour bénéficier d'une exemption de consentement. On ne pouvait conserver les données que pendant 13 mois. Donc, c'est une nouveauté importante dans le cas du web analytics qui répond à un vrai besoin métier du web analytics. Quand on fait de la mesure d'audience, il faut se baser sur au moins deux ans pour avoir des mesures fiables. Donc, c'est dorénavant possible dans le cadre de l'exemption du recueil de consentement. Et le dernier, les deux derniers articles, on ne va pas revenir dessus parce qu'ils ne nous intéressent pas directement. Ça va parler d'opérations non soumises de consentement préalable et un article beaucoup plus technique sur l'abrogation de la recommandation qui datait de 2014, donc que ce texte vient abroger. Donc, voilà. Si on résume un petit peu ce contexte avant d'aller dans le détail de ce que peuvent proposer des solutions de web analytics, si on rappelle les prochaines étapes, donc il y a cette nouvelle recommandation qui doit arriver premier semestre 2020. Elle est très attendue. Elle fait en ce moment l'objet vraiment d'une concertation en profondeur de la CNIL avec les différents acteurs du marché. Pourquoi est-ce qu'elle est très attendue ? Parce que c'est vraiment ici qu'on compte vraiment avoir les détails sur les modalités pratiques du recueil du consentement. Un exemple tout bête, quand vous êtes habitués certainement à voir les bandeaux cookies en arrivant sur un site, le fait de positionner les bandeaux « j'accepte tout », « je refuse tout », « j'accepte tout » et un bouton qui renvoie vers un centre de gestion des cookies, ce texte-là, cette recommandation-là, devrait vraiment venir préciser tout ça. C'est très attendu par les marchés parce que forcément, vous comprenez que entre « j'accepte tout », « je refuse tout » au même niveau et « j'accepte tout » et renvoyer vers une page de configuration pour refuser les différents outils, il y a vraiment un grand écart que ce texte devrait venir préciser. Et donc, ce fameux délai de la datation, à partir de la publication de la nouvelle recommandation, les acteurs auront six mois pour se mettre en conformité par rapport à ce texte-là. Ça concerne notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, le « scroll » ou la poursuite de navigation comme valeur de consentement. Ça, c'est encore autorisé pendant ce délai d'adaptation. Donc, voilà le contexte. Juste un petit mot sur la CNIL aujourd'hui en phase de concertation. Vous le savez également peut-être, elle est elle-même, la CNIL, elle a assis de différentes attaques, de différents acteurs du marché pour pousser un petit peu leurs différentes volontés. On peut notamment signaler la quadrature lunettes qui est une association de défense des droits et libertés des citoyens. Cette association-là va reprocher à la CNIL de laisser ce fameux délai d'adaptation. Elle a trouvé un peu trop laxiste par rapport à ça. Elle voudrait que ça soit immédiat. Le « scroll », le « poste de navigation », c'est pour tout de suite. Et à côté de ça, la CNIL est également attaquée par d'autres types d'associations, par exemple, des associations professionnelles de médias et de publicité qui, elles, vont reprocher à la CNIL un manque de concertation et une surinterprétation des textes européens. On voyait un peu attaqué de toutes parts. L'idée, voilà, c'est de continuer cette concertation-là pour produire une recommandation qui sera vraiment adaptée aux besoins du marché. Je passe la main à Louis-Marie qui va vous parler maintenant un peu plus en détail après cette partie très réglementaire sur ce que peut faire votre outil de Web Analytics par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Très bien. Merci Nicolas pour cette introduction et cette synthèse du contexte juridique qui n'est pas forcément évidente à faire pour les non-initiés. L'objectif maintenant de cette deuxième partie, c'est de rentrer un peu dans le vif du sujet pour les solutions de Digital Analytics dont Internet. Je permets de rappeler tout ce qu'on aborde depuis le début. Il y a effectivement un contexte européen avec le RGPD, mais toutes les réunions recommandations et ce dont on vient d'aborder avec Nicolas relatif à la CNIL va concerner exclusivement la France. Donc là, on est bien sur une spécificité française et les points qu'on va aborder sont à contextualiser dans le contexte français. Donc, mettons-nous dans la peau d'analystes, de responsables marketing que vous êtes avec vos solutions. On a essayé de se mettre à votre place et de voir les stratégies qu'on pouvait avoir dans le cadre d'une solution Digital Analytics pour le recueil du consentement et pour traiter de façon licite, comme l'a mentionné Nicolas, les informations. Nous, on en voit trois. Le premier, c'est effectivement un recueil du consentement. On va rentrer dans le détail un petit peu de ce que ça concerne. Ce recueil du consentement, il peut être effectué avec une solution CMP, une solution du marché qui peut soit catégoriser des cookies. Vous avez la main normalement pour bien faire en sorte de catégoriser, de personnaliser les boutons pour accepter ou refuser le dépôt de cookies pour être en conformité avec la loi en France ou avec des frameworks de type IAB. Là-dessus, à bien faire attention en fonction de votre métier et de ce que vous pouvez éventuellement discuter avec vos services juridiques. Par exemple, en France, l'ACNIL avec le cas Vectory a émis un warning et des doutes sur la lycéité et la pertinence de ces frameworks IAB sur un point de vue pur juridique. Donc attention à ce qui peut se faire également à ce niveau-là. Vous pouvez très bien aussi utiliser une solution maison qui refait exactement la même chose qu'une CMP. On le verra dans le détail. En tout cas, Internet, nous, on vous met à disposition toutes les méthodes de marquage pour pouvoir configurer proprement cette gestion du recueil du consentement que ce soit avec une CMP ou une solution maison. Et enfin, on l'a mentionné avec Nicolas tout à l'heure, les paramètres navigateurs à la virgule près de ce rappel du texte et de l'ACNIL que la notion de spécifique et univoc n'était pas forcément en phase avec ce renvoi avec ce renvoi vers les navigateurs donc attention à la gestion du consentement vis-à-vis de ce point-là. Donc ça, c'est le premier scénario. Votre stratégie peut s'orienter vers un recueil du consentement. Le recueil du consentement a des inconvénients pour, en termes d'analytics sur tout ce qui va être récupération d'informations et potentielle perte d'informations sur les landing pages, sur la notion de sources de trafic, etc. Le deuxième scénario qui se présente à vous en France, c'est l'exemption du recueil du consentement. On y reviendra un peu plus dans le détail en respectant les conditions de l'ACNIL, les conditions qui sont reprécisées dans les nouvelles lignes directrices de cet été et qu'on a interprétées et revues avec l'ACNIL pour s'assurer de vous fournir dans le cas où vous êtes intéressé à travailler avec Internet, de fournir le cahier des charges de ce que ça implique pour votre solution Analytics. Et un troisième scénario sur lequel on ne va pas forcément s'attarder aujourd'hui mais qu'on souhaitait mentionner puisque de plus en plus on voit apparaître des solutions qui se disent complètement anonymes et faire du digital Analytics anonyme, c'est un terme un peu à la mode qu'on voit arriver. Là-dessus, encore une fois, il peut effectivement y avoir des traitements ce qu'on appelle hors-scope et RGPD quand on est sur une collecte d'informations strictement anonymes et là, les mots ont leur importance. La notion d'anonymisation, c'est le fait vraiment de ne pas pouvoir recouper deux événements d'utilisateurs entre eux pour pouvoir faire de la traçabilité, donc collecter des logs pour savoir combien j'ai eu de pages vues, combien j'ai eu de quantité d'un événement. Ça, pas de problème. Dès que je vais avoir une notion d'identifiant qui va me permettre de relier deux événements entre eux pour faire de l'analyse comportementale, là, on ne va plus être dans la notion de la donnée anonyme. Donc, attention, pareil, ce qui peut se faire sur le marché, on voit des solutions anonymes qui parlent de cookies courts à quelques minutes ou quelques heures, on n'est plus dans la donnée anonyme. La donnée anonyme, encore une fois, c'est ne pas pouvoir recouper des événements et ne nous cachons pas pour faire de l'analyse comportementale avec un outil Analytics digne de ce nom, ça va être assez compliqué. Donc, on va écarter le détail de ce scénario, mais il existe, il faut savoir qu'il existe. Et puis, un petit rappel, peu importe le choix du scénario que vous faites, de la stratégie que vous faites, comme l'a mentionné tout à l'heure Nicolas, un des deux piliers en plus de la gestion du consentement, c'est la transparence au niveau de l'information et là, on va vous donner tous les inputs que vous devez avoir avec n'importe quelle solution d'Analytics et comment on vous les donne chez AT Internet. Donc, chez AT Internet, on va, pour aller dans, pour vous aider dans la construction de votre scénario, de votre stratégie, chez nos clients d'AT Internet, on leur met à disposition une base de connaissances où ils vont pouvoir retrouver une boîte à outils avec toutes les fonctionnalités qu'on a développées et qu'on met à disposition pour respecter le choix des internautes, le consentement, etc. Donc ça, c'est à disposition de nos clients et on la communique en toute transparence à nos clients et l'idée, là, ça va être de vous montrer un petit peu, de manière globale, de toute façon, en fonction de la stratégie du scénario, ce à quoi vous devez faire attention et chez AT Internet, comment on le met en place et quelles fonctionnalités il va falloir potentiellement activer pour être en conformité. Donc on reprend les deux scénarios les plus importants que je viens de mentionner, donc à savoir le recueil du consentement et l'exemption CNIL et on va dérouler un petit peu ce à quoi il faut faire attention quand on utilise une solution de digital analytics et comment on y répond chez AT Internet. Un petit rappel RGPD, là, du coup, en introduction, peu importe le scénario, c'est très important de rappeler, Nicolas l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des points clés d'un des articles du RGPD, de définir une durée de conservation des données à caractère personnel et comme l'a indiqué Nicolas également dans la définition du RGPD des données personnelles, l'analytics, grâce ou à cause des identifiants qui vont être générés via les cookies ou les identifications mobiles, etc. On est complètement dans la donnée personnelle et il est de la responsabilité de chacun de définir une durée de conservation de ces données analytiques et nous, bien sûr, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour définir cette durée de conservation. C'est votre responsabilité de le faire. Le deuxième point, c'est bien entendu un mécanisme d'opt-out. Pareil, là, en fonction, même s'il y a un flou, un flou en fonction de chaque loi nationale sur comment le consentement va pouvoir être géré ou qu'est-ce qu'on va entendre par notion de traceur, cookie, etc. Au niveau de la notion d'opt-out, donc le fait de pouvoir retirer un consentement à n'importe quel moment, ça, c'est quelque chose où il n'y a pas d'ambiguïté et ça se place au niveau du RGPD, donc au-dessus des recommandations d'ACNIL et de chaque loi nationale. Sur toutes vos plateformes, vous devez avoir un mécanisme d'opt-out facilement accessible par vos tuyateurs afin qu'ils puissent venir à tout moment retirer un consentement s'ils l'ont donné par ailleurs. Et ça, chez Internet, on vous donne l'intégralité des méthodes et des fonctionnalités pour vous mettre en conformité sur vos applications mobiles, sur vos sites web, etc. Donc, petit rappel en introduction, mais non des moindres. Ensuite, en fonction du scénario, on va avoir bien sûr pour l'exemption CNIL et l'activation et le respect des conditions de l'exemption CNIL. Donc là, avec le support qu'on va vous envoyer ensuite, vous pourrez accéder à toutes les conditions, toutes les lignes directrices relatives aux cookies et aux traceurs qui ont été mis à jour cet été, comme l'a introduit Nicolas. Et là, on ne va pas rentrer dans tout le détail de ce texte juridique, mais deux, trois points très concrets sur la partie sur la partie application en termes de digital analytics. Donc, voilà, des conditions qui peuvent s'appliquer à l'intégralité des plateformes, des sites, des domaines d'un même éditeur où vous allez devoir respecter, voilà, des points de vigilance sur le fait de pouvoir déposer un cookie sans recueil du consentement, mais en respectant une notion de ce que la CNIL nomme des données, des statistiques anonymes, voilà, de faire en sorte que l'utilisation que vous allez faire après de ces données-là ne permette pas de reconnaître un visiteur et de cibler un visiteur. Voilà, la CNIL dit, et c'est dans sa philosophie, OK, on ne peut ne pas recueillir du consentement, mais les statistiques que je vais collecter via ce non-recueil du consentement ne doivent pas permettre de descendre à une granularité visiteur pour le recibler. Donc, chez nous, là, si vous souhaitez rentrer dans ce cadre de l'exemption dont nous bénéficions, bien entendu, avec les conditions de la CNIL, on vous mettra à disposition l'intégralité du cahier des charges avec cette durée de conservation à 25 mois, comme l'a mentionné tout à l'heure Nicolas. Un autre point, par exemple, ça va être une anonymisation de l'IP au dernier octet, donc avoir une petite perte de précision au niveau de la géolocalisation, etc. Tout ça, ça fait partie du cahier des charges que nous avons interprété et validé, bien entendu, avec la CNIL pour faire en sorte que AT Internet puisse répondre complètement aux conditions de l'exemption de CNIL et puisse en bénéficier. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir accès à l'intégralité du cahier des charges et mettre votre outil en conformité par rapport à cette exemption si vous souhaitez, encore une fois, rentrer dans ce scénario et cette stratégie de ne pas recueillir le consentement de votre internaute. En cas du scénario 1 que nous avons vu tout à l'heure, donc si vous souhaitez partir sur une stratégie de recueil du consentement parce que vous avez un besoin analytics plus poussé que ce que va pouvoir permettre le cahier des charges et les conditions de l'ACNIL, il va falloir rentrer dans le recueil du consentement. Mais une fois que vous aurez ce consentement, là, il n'y aura pas de problème encore une fois si ce consentement est licite, je ne vais pas revenir sur toutes les conditions pour la licité du recueil du consentement, mais si ce consentement est valable, là-dessus, après, il n'y a pas de problème pour effectuer des opérations analytiques se pousser et standards, j'ai envie de dire. Et chez AtInternet, là, on vous met à disposition bien entendu toutes les méthodes qui vont bien pour faire en sorte que vous puissiez être dans ce scénario avec des méthodes pour empêcher le dépôt de cookies avant le consentement avec toutes les implications que ça peut avoir encore une fois, je réinsiste dessus, sur une perte d'information sur les landing pages ou autre. On verra par ailleurs que nous, on permet d'avoir quand même un petit peu de visibilité grâce à nos analyses privacy, j'y avais à nous tout à l'heure. Très important aussi, là, j'ai mis un on, c'est que dans le cadre de l'utilisation de cookies first, on a validé une méthode avec l'ACNIN de pouvoir quand même faire de la réconciliation après consentement, c'est-à-dire que avant consentement et après avoir recueilli un consentement valable, on va pouvoir réunifier l'intégralité de la navigation de l'utilisateur pour ne pas avoir ce break entre une perte d'information avant le consentement et s'il a consenti, de commencer in fine son analyse qu'à partir de la deuxième page ou d'un deuxième événement qu'il pourrait y avoir après son consentement. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a développé et validé avec l'ACNIN et pareil, si vous voulez plus de détails, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette méthode de marquage. Donc pareil, voilà, dans la boîte à outils de nos clients, on a ça à disposition en toute transparence en fonction du scénario, les bonnes méthodes de marquage pour votre Analytics et configurer proprement votre outil. Et dernier point qui est spécifique aussi à l'ACNIN, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure en introduction, l'ACNIN réinsiste et clarifie vraiment la notion de traceur à d'autres technologies, d'autres moyens que les simples cookies, le mobile ID en fait partie et comme d'autres solutions Analytics, à certains moments, notre solution peut effectuer des opérations de reconnaissance utilisateur sur la base de l'IP du User Adjun par exemple et ça pareil, on a ça dans la boîte à outils pour être en complète conformité en France avec les recommandations de l'ACNIN, on a cette option à disposition qui permet d'exclure tout le grafic dit non cookiesé et cette option elle est activée encore une fois en fonction, enfin peu importe les deux scénarios que vous aurez éventuellement choisis. Donc voilà un petit peu la synthèse de la boîte à outils qu'on va mettre à disposition de nos clients pour permettre de rentrer dans l'un ou l'autre des scénarios et être en complète conformité. À titre d'exemple, sur le recueil du consentement, là on a insisté sur le recueil du consentement, notre privacy center, comment ça se passe une fois qu'on a le bandeau, on a classifié l'intégralité des cookies que nous utilisons, on indique pour le cookie de mesure d'audience AT Internet qu'on est exemple technique mais on laisse la possibilité bien sûr aux internautes de pouvoir s'y opposer s'ils le souhaitent en redirigeant vers les bons outils et ensuite on a quelque chose d'assez standard mais assez clair et intuitif pour l'utilisateur pour paramétrer ses choix en fonction de la catégorie des types de cookies. C'est juste un exemple de mise en pratique et si ça peut vous inspirer n'hésitez surtout pas. Je termine sur la boîte à outils AT Internet avec d'autres fonctionnalités que nous mettons à disposition de nos clients qui ne sont pas forcément obligatoires dans ce qu'on vient de voir pour le RGPD ou pour les recommandations CNIL mais qui peuvent être des choses en plus en gage de transparence vis-à-vis de vos utilisateurs. L'anonymisation de l'IP je l'ai mentionné tout à l'heure est obligatoire dans le cadre de l'exemption CNIL elle fait partie du cahier des charges mais nullement obligatoire ça c'est une idée reçue qu'on peut voir ça et là sur le fait que l'IP doit être absolument anonymisée dans le cadre du RGPD il n'y a rien qui dit ça dans les textes mais on peut très bien si vous souhaitez activer cette option pour donner un gage de transparence à vos utilisateurs que vous travaillez à la géolocalisation certes mais à un degré qui ne permet pas de les reconnaître précisément ça peut être un gage de qualité et on a d'autres outils bien sûr le cookie first qui est un petit peu moins intrusif que le cookie tiers et puis sur la partie identifiant mobile des méthodes pour hacher cet identifiant mobile afin qu'il soit complètement à pseudonymiser au moment de l'envoi du terminal de l'internaute pareil ça c'est il n'y a aucune obligation légale à activer ces options c'est des options que nous avons en plus dans notre boîte à outils pour vous et votre transparence en termes de privacy vis-à-vis de vos utilisateurs donc encore une fois tout ça est documenté dans la base de connaissance de nos clients et dès que vous y avez accès vous pouvez accéder à tout ceci en toute transparence nous avons tout à l'heure parlé du troisième scénario j'ai dit que je n'allais pas forcément m'étendre au dessus mais on l'a mentionné c'est ce digital analytics anonyme chez Internet il faut le savoir c'est un point assez important quand d'autres solutions quand il s'agit de faire de l'opt-out ne collectent rien du tout et bloquent complètement l'envoi de serveurs notre vision et notre philosophie c'est de collecter certes mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure en mode complètement anonyme et de ne pas pouvoir recouper les événements entre eux mais cela vous permet quand même d'avoir de la visibilité sur tout le trafic qui va être exclu dans le cadre de l'utilisation de méthodes dites privacy chez nous et au lieu d'être complètement aveugle de ce trafic là on a mis en place aujourd'hui nous dans nos outils une analyse qui permet comme vous pouvez le voir d'avoir une visualisation à aujourd'hui des chargements de pages qui ont été on va dire en opt-out ou en refus de consentement ou exclus dans le cadre de configuration de l'outil voilà donc c'est quelque chose qui ne peut pas être exploité en termes d'analyse comportementale dans l'outil bien entendu puisqu'on ne serait pas dans le cadre de données anonymes mais on vous donne quand même cette visibilité et à terme notre vision c'est d'enrichir cette analyse avec le plus de plus d'indicateurs possibles qui respecteraient une anonymisation à 100% une anonymisation mais qui nous permettrait d'avoir des insights sur ce trafic qui est on va dire exclu du fait du respect de la privacy voilà donc c'est notre première étape on va dire du digital analytics anonyme et on est en train de réfléchir et on réfléchit au quotidien dans notre privacy by design comment on va pouvoir enrichir cela dernier point en ce qui me concerne avant de passer à vos questions et y répondre la notion de transparence d'information Nicolas je l'ai répété aussi également en début de seconde partie le recueil du consentement illicite c'est une chose la transparence de l'information c'en est une autre c'est vraiment les deux piliers sur lesquels vous devez vous baser pour mettre en conformité votre solution d'analytics et là je réinsiste aussi par rapport aux autres solutions que vous pouvez avoir sur le marché sur la transparence d'information que vous devez avoir vis-à-vis de vos utilisateurs sur où sont stockées vos données analytics qu'est-ce qui en est fait est-ce qu'il se transmet à des tiers ou pas est-ce que ces données sont transférées en dehors de l'Union Européenne ou pas etc. tout ceci doit être clairement établi et vous devez avoir clairement l'information de la part de votre fournisseur d'analytics nos clients en toute transparence aussi on a un article dans la base de connaissances qui reprend tous ces points tous les points mentionnés par Nicolas et tous les points obligatoires du RGPD pour vous dire dans le cadre d'un internet voici tout ce que vous pouvez devez donner à vos internautes dans le cadre de votre privacy center dans votre page politique vie privée page cookie etc. et là on reprend encore une fois tout ce qui est accord de traitement de données et le contrat que vous devez passer avec votre solution analytics et qui va définir les responsabilités qui va définir les types de données collectées qui va définir qui a la propriété de vos données et chez Atterdonate on vous garantit que nous n'avons fait aucun transfert de données à des tiers sans votre accord des points comme ceci les informations pour vos utilisateurs sur le fait qu'Atterdonate on stocke des données c'est exclusivement en Union européenne et il n'y a pas de transfert en dehors de l'Union européenne et du coup vous avez un gain entre guillemets en termes de devoir d'information puisque vous n'avez pas dans ce cas là à informer vos internautes d'un transfert en dehors de l'Union européenne la gestion du consentement on l'a vu etc. le droit des utilisateurs comment on va y procéder à la suppression ou à l'extract des données de vos utilisateurs s'ils nous contactent ou s'ils vous contactent sur quelles informations on se base comment on va procéder etc. tout ceci est documenté tout ceci est fourni en toute transparence pour nos clients dans notre base de connaissances donc pareil des questions à se poser pour votre solution d'analytics est-ce que vous avez ces informations oui ou non les risques que vous pouvez avoir en termes de pénalités ou de sanctions qui peuvent en découler et comment ça se structure en tout cas chez AT Internet voilà et bien écoutez encore une fois n'hésitez surtout pas à poser des possibles vos questions dans la partie Q&A et Nicolas va commencer un peu à traiter ces questions là d'accord donc effectivement on a eu pas mal de questions alors j'ai répondu en direct à pas mal d'entre vous aux questions qui pouvaient se poser si la question si la réponse ne vous convient pas on peut bien sûr poursuivre la discussion si vous le souhaitez via notre adresse mail je vais quand même en prendre 2-3 qui sont assez génériques et qui pourront intéresser tout le monde vous deviez vous en tant que responsable de traitement ou votre sous-traitant donc en charge de votre solution de l'OMITX transférer des données hors de l'Union Européenne vous devez informer et surtout vous assurer que ce transfert repose sur des bases légales là on va rentrer enfin on va pas rentrer là tout de suite mais dans le détail mais ça implique pas mal de principes juridiques à mettre en place mais grosso modo il y a deux grandes options dès que vous faites sortir des données hors Union Européenne il faut d'abord regarder le pays vers lesquels sont transférées ces données si ces pays font partie d'une liste qu'on appelle une décision d'adéquation désolé des termes un peu juridiques de la Commission Européenne en fait tout simplement la Commission Européenne a établi une liste de pays hors Union Européenne vers lesquels un transfert de données peut s'opérer sans problème et sans mise en place de mesures particulières mais vous devez quand même informer vos utilisateurs et la seconde condition donc si c'est pas dans un pays d'Union Européenne et si c'est pas dans un pays faisant partie de cette fameuse liste là là par contre ça devient un peu plus lourd il y a différents différents points à prévoir mis en place de garanties appropriées donc là ce sont des points très juridiques mais voilà ce qu'il faut garder en tête c'est dans ces conditions là votre service juridique aura pas mal de boulot à assurer pour assurer que ce transfert de données se fasse dans des conditions réglementaires donc tout ça pour dire dans le choix de vos solutions assurez-vous bien de cette partie transfert de données qui doit être donc spécifiée dans le contrat dont on parlait tout à l'heure le DPA Data Processing et Agreement ce document juridique doit indiquer s'il y a transfert de données et si oui sous quelles conditions ils sont faits c'est quelque chose qui est obligatoire nécessaire et pour lequel vous allez informer vos utilisateurs une autre question est-on obligé de rajouter une section RGPD sur un site d'e-commerce la réponse est également oui bien sûr en fait voilà dès que vous sur votre site vous allez opérer une collecte de données à caractère personnel donc on a vu tout à l'heure que la définition est assez large oui vous devez avoir en place une section vie privée une section RGPD où vous allez mentionner un petit peu et on boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure vous allez devoir mentionner dans ces pages là l'ensemble des informations obligatoires qu'on trouve qui sont signalées dans l'article 13 et 14 du RGPD qu'on avait tout à l'heure à l'écran donc cette page là est obligatoire dès que vous collectez la donnée personnelle donc en l'occurrence c'est systématiquement le cas deux autres questions peut-être oui Marie je vais te laisser effectivement une bonne question qui est parfois un peu une idée reçue est-ce que à Internet la solution est exemple technique par défaut alors non par défaut comme on l'a vu il y a certains points qui peuvent encore une fois si on fait de l'analytics de manière poussée on va pouvoir tracer un utilisateur et faire toutes les opérations qu'on peut faire au niveau digital marketing avec une solution de l'analytics avancée donc par défaut non mais on a effectivement cette option et ce cahier des charges à respecter et on vous accompagne dans l'activation des options pour mettre en conformité la solution analytique suite d'être Internet vis-à-vis d'exemption CNIL donc par défaut non attention à l'idée reçue mais il faut prendre contact avec nous avec nos équipes pour activer une petite option et afin que ce soit tout bon il y a une autre question effectivement sur l'analyse privacy que j'ai présentée en fin de webinaire savoir est-ce qu'elle était en option ou pas alors non pas du tout ça c'est les analyses qu'on propose dans notre outil par défaut et en standard il n'y a pas de coûts supplémentaires associés dès que vous êtes client chez nous c'est des analyses qu'on met à disposition et en fonction du marquage et des données qu'on aura collectées et identifiées encore une fois en mode opt-out en mode refus de consentement ou autre c'est des informations qui sont passées dans le marquage nous on va pouvoir classifier vous donner cette visualisation au niveau privacy très bien donc on a vraiment pas mal de questions je vais essayer de les prendre comme elles arrivent alors attendez on a répondu un certain nombre d'entre elles qu'en est-il de la demande de consentement préalable pour l'envoi d'emailing en B2B donc là on s'éloigne un petit peu du cadre de la mesure d'audience on va quand même répondre à ça donc le B2B quand on va parler d'envoi de mailing quand ça se fait dans le cadre d'un B2B effectivement il y a des règles particulières d'ailleurs qui sont disponibles sur le site de l'ACNIM je vous invite à vous rendre sur l'ACNIM ou vous tapez emailing B2B c'est clairement expliqué il n'y a pas de consentement préalable à l'envoi d'emailing en B2B par contre il y a une information à donner sur les finalités de cet emailing et forcément dans le cadre de l'email que vous allez envoyer une possibilité de se mettre en opt-out de ces communications là mais effectivement dès qu'on va être en B2B et sur la question de l'emailing il n'y a pas de consentement préalable autre question que je prends comme ça la volée concrètement est-ce qu'on peut utiliser Google Analytics et être conforme au RGPD question intéressante alors on va essayer de internet forcément on est concurrent avec Google Analytics ce que je vais juste vous dire c'est assurez-vous si vous travaillez avec Google Analytics de la mise en place d'un DPA qui va vraiment cadrer vos relations pour moi il y a deux points sur lesquels il faut être très vigilant avec Google Analytics le premier c'est celui des transferts de données Google Analytics aujourd'hui peut-être ça évolue mais en tout cas va avoir des difficultés à vous dire clairement où sont stockées vos données parce qu'il y a constamment des opérations de copies de données dans leurs différents data centers mondiaux le lieu de stockage va être très difficile à avoir et surtout l'assurance que vos données sont stockées dans un pays conforme au règlement RGPD ça va être compliqué à voir donc à vraiment à préciser avec votre service juridique dans le cas de vos contractualisations mais c'est un point essentiel parce que vous devez fournir cette information à vos utilisateurs et l'autre point sur lequel également très vigilant et encore même plus particulièrement c'est comment est-ce que Google Analytics va gérer le droit des personnes concernées donc le droit de vos propres internautes qui consultent votre site si un internaute qui consulte votre site vous fait la demande je veux accéder à mes données personnelles Web Analytics que vous avez collectées sur moi assurez-vous que Google Analytics a tout prévu pour le faire Google Analytics pour avoir un petit peu étudier la question c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la définition d'une donnée personnelle jusqu'il y a peu peut-être évolution parce que ça a voulu assez rapidement mais Google Analytics ne considérait pas les données de Web Analytics comme une donnée personnelle pour eux ils ne connectaient qu'une IP pour identifier le visiteur et peut-être les identifier en cookie etc mais ces informations-là selon les définitions nord-américaines ne sont pas considérées comme des PII qui est vraiment pour la nord-américaine PII c'est ça la donnée personnelle donc ne faisant pas partie de cette définition-là Google Analytics considère qu'il n'y a pas de données personnelles connectées donc refuser toute demande d'accès aux données ce qui est très problématique parce que ce n'est pas du tout ce que dit la CNIL la CNIL dit Web Analytics dès que vous avez un cookie, etc c'est de la donnée personnelle donc soyez vraiment très vigilants à ça voir comment est-ce qu'ils répondent à ces problématiques-là mais ce qui est sûr c'est que c'est une obligation pour vous en tant que responsable de traitement de répondre aux droits de bruitillateurs qui vous feront ce type de demande-là donc votre sous-traitant en l'occurrence Google Analytics doit pouvoir répondre à ces demandes-là Lorsqu'un utilisateur utilise le site dans le cadre professionnel B2B est-ce que les règles sont les mêmes ? Donc si on parle vraiment d'un site internet B2B derrière avec une collègue de données qui va mesurer votre audience sur votre site B2B ouais c'est la même chose puisque derrière les internautes ils ont beau être des professionnels vous envoient de la donnée personnelle parce qu'il va y avoir leur cookie il va y avoir leur IP etc il va y avoir leur mesure de navigation il faut que vous puissiez appliquer les mêmes les mêmes types de règles j'espère que j'en oublie pas de toute façon on arrive à l'heure dans tous les cas c'est ce qu'on me disait tout à l'heure si vous avez des questions complémentaires ou si on l'a répondu à côté de la plaque par rapport à vos questions vous avez à l'écran notre contact alors ça c'est générique donc peut-être si vous devez nous communiquer préciser que ça fait suite au webinaire qu'on a eu on répondra à chacun d'entre vous en direct sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces sujets très vastes et assez complexes il faut bien le dire voilà on peut finir le webinaire je vous remercie de votre participation et donc peut-être à bientôt via des contacts contact mail pardon au revoir au revoir bonne fin de journée à bientôt Merci.